Ça reste toujours très aléatoire et ça fait partie de l'ambiance antarctique, je dirais. Ça fait partie encore de l'aventure antarctique. S'il y a un continent sur la Terre où on a encore ce sentiment de réelle aventure, où on n'est jamais sûr de l'endroit où on arrive et auquel moment, c'est encore l'Antarctique où tout peut être chamboulé et où en général tous les plannings sont chamboulés très régulièrement. Bonjour et bienvenue, je suis Anne Bé et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. Ce jour, je te mets entre les oreilles un entretien avec Henri Robert, biologiste qui s'occupe des scientifiques qui viennent travailler à la station Princesse Elisabeth. Et comme il n'y a pas de petits magasins ouverts toute la nuit dans le coin, laisse-moi te dire que coordonner plusieurs équipes de recherche, c'est une sacrée organisation. Si tu veux te coucher plus malin ce soir, reste bien ici, on va parler du champ magnétique terrestre, de météorites, d'adaptation de la faune aux conditions extrêmes et tu vas le voir ou plutôt l'entendre, il y a des surprises. La découverte scientifique majeure que l'on doit à l'an parctique, c'est d'avoir prouvé avec certitude que le changement climatique est bien dû à l'homme et ce continent reste THE terrain d'études incontournables pour en suivre l'évolution. Du coup, ça aurait été ballot de ne pas en parler. Comme tu le sais, ce podcast cherche à te faire découvrir ou redécouvrir le terrain de jeu extraordinaire qu'est notre planète bleue à travers ceux qui la vivent intensément. Et il soutient aussi la reforestation grâce à tes écoutes. Cet épisode est donc l'occasion de parler de quelque chose qui me tient à cœur et pour lequel j'essaie d'agir à ma manière, le changement climatique. Je te conseille vraiment d'écouter cette partie de l'épisode, elle pourrait très bien changer ta vie, ben oui, et du coup celle des autres. Mais si ce que tu préfères, c'est la partie exploration pure et découverte, pour rappel, je te mets toujours les chapitres abordés dans les notes de l'épisode. Tu peux donc faire ton marché dans notre discussion pour retrouver les passages qui t'intéressent et sauter ceux qui t'intéressent moins. Et ça, pour tous mes épisodes. De rien. Allez, c'est parti pour ce quatrième et dernier épisode sur la vie dans une station polaire antarctique. Assyrone fait bien entendu avec quelques glaçons. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible à Asadventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? Asadventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à Asadventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à Asadventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Henri Robert. Bonjour. Je peux te demander de commencer par te présenter. Eh bien, je suis Henri Robert, je suis biologiste. Je travaille comme indépendant, mais essentiellement avec la Fondation Polaire Internationale. J'ai travaillé pendant 18 ans à l'Institut des sciences naturelles en biologie de la conservation et sur l'étude des crustacés antarctiques, ce qui m'a amené certainement en Antarctique au début de ma carrière. Et donc, maintenant que je travaille la plupart de mon temps avec la Fondation Polaire Internationale, je m'occupe principalement des scientifiques qui se rendent à la station et je m'arrange pour qu'ils puissent réaliser leurs projets dans les meilleures conditions, allant de l'enregistrement de leur participation à l'expédition, le support à l'organisation du cargo, l'aide sur place, la communication avec le corps technique qui se trouve sur place, qui peut résoudre énormément de leurs problèmes ou détails techniques à régler sur place. Et puis voilà, après, il y a les rapports de mission, les rapports financiers, les rapports scientifiques, beaucoup de choses qui viennent par après et ça couvre une bonne partie de l'année déjà. Vous savez combien de chercheurs, d'équipes de recherche, on va dire ? Ça dépend vraiment d'une année à l'autre. Le Covid n'a pas aidé du tout, évidemment, les dernières années. Maintenant, on remonte un petit peu à un niveau normal pré-Covid avec entre 15 et 25 scientifiques qui viennent à la station, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais voilà, on a cette année à peu près 15 ou 16, il y en a encore qui doivent être déterminés, groupes scientifiques qui viennent, enfin, ou qui ne viennent pas. On a beaucoup de programmes scientifiques qui tournent d'année en année sans qu'il y ait pour autant de scientifiques qui se rendent à la station. Donc, on a des scientifiques. Des protocoles à faire pour eux. C'est ça. Et donc, on peut installer des équipements pour eux, leur transmettre des données, leur donner accès en temps réel à leur instrument qui est installé. Mais donc, tous les groupes scientifiques n'ont pas les financements ou le besoin d'amener quelqu'un en scientifique. Il y a évidemment le souci aussi de l'empreinte carbone. Est-ce que c'est nécessaire d'amener une, deux, trois personnes en Antarctique si, de toute façon, des gens qui sont sur place peuvent installer une machine et transmettre les données ? Voilà, financièrement et du point de vue du carbone, c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça. Par contre, évidemment, il y a toute une série de scientifiques qui doivent se rendre sur place. Ça correspond à cinq, six groupes qui viennent. On a beaucoup de groupes étrangers. Évidemment, on travaille avec la politique scientifique ici en Belgique qui finance la majorité des projets scientifiques qui viennent à la station. Et à côté de ça, on a toute une série de projets, de groupes scientifiques étrangers pour lesquels on travaille. Soit pour eux, en installant leur équipement, comme on vient de le dire, ou bien ils viennent sur place et font leurs travaux à eux. Oui, oui. On a déjà parlé un peu de la station. Elle est située à quelle altitude, plus ou moins ? À peu près 1 400 mètres. Un tout petit peu moins, 1 390, quelque chose comme ça. Ça, je suppose que du coup, on choisit aussi parfois sa station d'après Bordemer, Altitude, Forintérien d'Ether. Ici, ça a été Alain Hubert, quand il a fait ses premières explorations, à traverser plutôt de l'Antarctique. Il avait déjà repéré les sauts rondes d'âne et a clairement détecté quelques sites potentiels très intéressants pour l'installation de cette station. Après, il y a eu beaucoup de consultations de scientifiques, climatologues, entre autres, pour déterminer en effet quel était le site le plus adéquat pour l'installation de cette station. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a déterminé que ça devait se trouver là-bas, à 200 km à l'intérieur des terres, près des montagnes, à telle altitude ? Il y a un intérêt... En fait, c'est très intéressant parce qu'on peut justement, de cette position qui est un petit peu stratégique, entre le plateau antarctique qui, lui, monte à plusieurs milliers de mètres d'altitude avec la couche de glace. Donc, cette station se trouve sur les montagnes qu'on appelle les sauts rondanes. Elles ne sont pas très larges nord-sud. Elles font, quoi, 40-50 km de largeur. Par contre, elles sont beaucoup plus étendues est-ouest. Mais elles permettent de travailler de manière facile, relativement simple, sur le plateau antarctique, donc qui est à une quarantaine de kilomètres. On peut travailler en géologie, en climatologie, en glaciologie, en biologie. La position de la station fait qu'on a aussi accès à la côte relativement facilement. Donc, on est à 200 km à peu près des côtes. Voilà, donc ça demande une certaine logistique pour y aller. On peut y aller en jeep adapté pour les climats polaires. On a des plus grosses structures qui permettent de camper pendant plusieurs semaines sur le terrain, mais qui doivent être transportées avec des moyens un petit peu plus élevés. Mais donc, ça permet à des biologistes, par exemple, d'aller sur la côte pour travailler, étudier les fonds marins. Des glaciologues qui étudient autant la fragmentation des glaces en icebergs à la côte que la formation de l'Inansis sur le plateau continental. C'est très polyvalent. Voilà, c'est une zone qui permet d'avoir beaucoup de projets de recherche et beaucoup d'informations. Donc, c'est intéressant. Surtout qu'il y a, si on va par exemple en péninsule antarctique, on a déjà des dizaines de stations qui existent le long de la côte. Et donc, c'est intéressant d'avoir des stations dans des zones un petit peu plus particulières ou spécifiques. Tout à fait. Et alors, justement, tu parlais de différentes activités. Tu peux nous donner quelques exemples de recherches qui se font comme ça ? Un des gros sujets d'études, évidemment, c'est la compréhension et l'observation du climat pour lequel la Belgique est fort investie et continue à financer des projets. Donc, pour l'instant, on travaille avec un consortium d'universités, d'institutions qui travaillent sur la formation des nuages, la formation des précipitations, quel type de précipitations tombent, comment est-ce qu'elles se créent dans l'atmosphère. En fait, c'est grâce à des particules qui sont en transfert dans l'atmosphère. Ces particules sont soit organiques ou inorganiques et proviennent bien souvent de l'activité humaine pour ce qu'on observe en général. Et donc, ils ont toute une série de machines pour étudier tout ce qui se passe dans l'atmosphère. On a une autre équipe qui travaille plutôt sur le destin, en fait, de ces précipitations, savoir est-ce qu'elles tombent directement sur le sol et s'accumulent comme de la neige chez nous ou alors est-ce qu'elles sont balayées par les vents qui sont très importants en Antarctique ? Est-ce que cette neige se sublime ? Est-ce qu'elle disparaît ? Est-ce qu'elle s'accumule ? Donc, ce sont toutes des questions qui ont un... Se sublimer, ça veut dire devenir la glace ? Devenir de la neige au gaz sans passer par l'état liquide. D'accord. C'est une des propriétés de la neige qui se sublime vraiment sans passer... Donc, elle peut fondre comme ça en eau. Si on met une boule de neige sur la table, elle va fondre en eau, mais dans des conditions particulières, elle va plutôt se sublimer, transformer directement de la glace au gaz. On a beaucoup de recherches aussi au niveau biologique. On a des collègues anglais qui travaillent sur les oiseaux. J'ai personnellement travaillé sur la colonie de pétrel de neige qui existe dans les Sorondans. Et c'est très bien de voir que... De toute façon, tu n'avais pas beaucoup de choix, à part les pétrels. À Sandra-là, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais par contre, au niveau biologique et au microbiologique, là, il y a une foule, il y a une biodiversité très importante. Ceux qui étudient d'ailleurs, cet autre groupe de l'Université de Gant et de Liège, qui travaillent sur tous les micro-organismes. Donc, ils étudient essentiellement, là aussi, en fait, l'impact du changement climatique sur leur présence. Est-ce qu'ils peuvent s'adapter à des climats qui changent ? Et donc, ils font des expériences sur place. Ce qu'on appelle des open-top chambers, qui sont des petites chambres en plexiglas qui simulent, en fait, un changement climatique, une montée de température. Et pour voir si, en effet, les organismes peuvent s'adapter à des températures qui montent, qui descendent, à des accumulations de neige inhabituelles aussi, parce que le changement climatique peut faire monter les accumulations de neige. Quand on parle de changement climatique, on parle d'une moyenne et pas d'un réchauffement constant partout. Dans la moyenne, il y a des hauts et des bas. Et donc, il y a des zones, par exemple, de l'Antarctique qui se refroidissent, où il y a de l'accumulation de neige. Et donc, c'est toujours ce que les climato-sceptiques peuvent prendre comme argument. Pourquoi est-ce qu'il neige plus quand ça se réchauffe ? Ça, ça dépend vraiment de tout le contexte climatique de la zone en question. Donc, les zones polaires sont d'une certaine manière protégées par ce qu'on appelle un vortex qui leur est propre. Mais on voit maintenant qu'avec le changement climatique, ces vortex sont perturbés. C'est par exemple ce qu'on a eu l'année passée, en hiver, aux États-Unis, où le vortex arctique, en fait, au lieu de rester bien au-dessus de l'Arctique, s'était penché vraiment sur le continent et nous a donné des grosses chutes de nez jusqu'en Floride, ce qui est tout à fait inhabituel. et c'est cette perturbation de tout le climat qui crée, en fait, ces événements extrêmes et qui les amplifie, malheureusement. Oui, oui. C'est parfois difficile. D'ailleurs, je parlais avec des forestiers puisque moi, j'aime beaucoup les arbres. On dit, oui, il faut adapter les forêts au changement climatique. Mais on ne sait pas s'il faut planter pour plus chaud ou plus froid, en fait. On n'en sait rien. C'est ça qui est l'exemple. Les plus secs, les plus humides. Les plus réchauffements, donc on va faire pour plus chaud. Non, 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 ça pourrait être plus froid de faire ce que t'envoie vraiment. Donc, c'est très, très complexe. Énormément de sociétés qui s'occupent du bois ont plus un intérêt économique à court terme. Oui, en plus. C'est un autre débat. Quels sont les défis logistiques quand on doit faire des recherches comme ça ? Le gros défi, c'est déjà d'amener les scientifiques, le staff et le matériel qu'il faut sur place. L'Antarctique reste un continent très éloigné des autres. Donc, la logistique pour tout mettre en place en Antarctique est compliquée. Ça fait intervenir des bateaux, des avions. Et voilà, tout coûte cher là-bas. Il n'y a évidemment pas de station d'essence là-bas. Donc, il faut amener tout le pétrole. Il faut amener... Parce que nos machines fonctionnent encore au pétrole. La station Princesse Elisabeth est la première et reste toujours la seule station zéro émission en Antarctique. Mais évidemment, les machines que nous utilisons fonctionnent encore avec de l'essence ou du diesel. Donc, voilà. Rien que ça, c'est un aspect qui est compliqué, qui fait que la recherche est très chère aussi sur place. Parce que tout doit y être amené, tout est éloigné. Donc, voilà. Ce sont soit des jours et des jours de bateau ou bien des petites semaines de transfert entre la Belgique et l'Antarctique pour se rendre sur place. Parce que même en avion, je ne sais pas si c'est encore comme dans le Lyre d'Alain, où il ne savait jamais quand il allait pouvoir décoller ou pas. Ça s'est un peu amélioré ou ça reste toujours très aléatoire ? Ça reste toujours très aléatoire et ça fait partie de l'ambiance antarctique, je dirais. Ça fait partie encore de l'aventure antarctique. S'il y a une terre, s'il y a un continent sur la Terre où on a encore ce sentiment de réelle aventure, où on n'est jamais sûr de l'endroit où on arrive et auquel moment, c'est encore l'Antarctique où en fait tout peut être chamboulé et où en général tous les plannings sont chamboulés très régulièrement parce que les conditions climatiques ne sont pas adéquates pour faire voler les avions, pour les faire atterrir à un endroit particulier, pour décharger des bateaux. Vous arrivez en Afrique du Sud. Et puis là, en théorie, l'avion part. En Afrique du Sud, il y a encore quelques étapes logistiques pour se préparer. On a évidemment tout un bureau et un hangar sur place où les scientifiques qui s'y rendent doivent s'équiper pour l'Antarctique. Donc on a tous les vêtements polaires qui pourront utiliser. Et sur place, ça prend aussi des jours entiers de préparation d'équipement. Et puis on a aussi des briefings sur l'Antarctique, comment le trajet va se passer, quelles sont les règles à respecter quand on va en Antarctique. Évidemment, l'Antarctique est protégée par le traité Antarctique et le protocole de Madrid, qui donne toute une série de règles, de choses à faire et ne pas faire en Antarctique. Par exemple, l'Antarctique ne peut pas être une terre de dépôt d'armes, de munitions, ne peut pas être utilisée à des fins militaires. Ça ne peut être considéré que comme une réserve naturelle, en fait, où l'étude scientifique est la seule occupation qui peut être faite vraiment sur place. Donc voilà, il y a tout un protocole pour limiter au maximum les effets de l'invasion d'espèces que nous transporterions dans nos chaussures, sur les velcros de nos vêtements, ou des choses comme ça, comme c'est déjà arrivé. Oui, un peu partout, même les bateaux. Il faudrait carrément interdire les bateaux, même les avions, tous ceux qui peuvent en amener. C'est quasi impossible. Il y a toute une série de règles à respecter pour aller en Antarctique et limiter au maximum notre impact, qui peut avoir de lourdes conséquences à court et à long terme. Oui, OK. Et donc maintenant, quand on dit l'avion va partir pour l'Antarctique, c'est si le temps là-bas permet d'atterrir, c'est ça. Donc on ne sait jamais... Ce n'est pas les horaires... Jusqu'en Afrique du Sud, on connaît les horaires d'avion. Après, c'est une chame-là. Oui, non, ça arrive que l'équipe est restée coincée à Cape Town pendant 5, 6, 10 jours, parce que les conditions sont mauvaises en Antarctique et donc aucun avion ne peut atterrir sur place. Et donc, voilà, on est encore obligé de faire avec. Oui, comme tu dis, ça garde le petit parfum d'aventure. Qu'est-ce qu'il y a comme équipements spéciaux pour la recherche des choses ? Il n'y a que là qu'on doit faire ce genre de choses pour la recherche. Qu'est-ce qui peut être plus compliqué pour les géologues, pour les biologistes ? Tout est une question d'organisation. Donc on arrive à s'organiser pour transporter même du gros matériel. Le plus gros, il y a quelques années, on a transporté toute une parabole, tout un radar qui étudiait l'atmosphère. Et voilà, c'était quand même une assez grosse pièce. Et voilà, c'est une question de logistique. Si ça rentre dans un conteneur ou si ça peut simplement être posé sur un bateau, on pourra le transporter en Antarctique. Il y a toujours moyen de s'arranger. Et des mesures anti-frois ? Ça va, ce n'est pas d'un challenge plus accentué ? En général, ça pose des problèmes pour les batteries ou des choses comme ça. Donc il faut s'adapter, utiliser des batteries qui résistent au froid. Donc c'est surtout une question d'organisation avant la mission, d'être sûr d'avoir le bon matériel, de savoir bien le monter, de savoir qu'il va résister, qu'il est adapté à ce type de milieu. Mais en soi, toutes les recherches sont possibles et imaginables. Tant que la logistique peut suivre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord. Les paraboles, c'est quoi ? C'est les études du champ magnétique ? C'était une étude sur le climat. Je ne me souviens plus très bien, donc je ne vais pas... Non, non, parce que c'est Émar qui m'a bluffé tout à l'heure en me parlant, mais je crois que c'était après l'enregistrement, du champ magnétique terrestre, avec le pôle magnétique et l'axe de la Terre, c'est-à-dire comme le pôle qui ne sont pas du tout les mêmes en fait, et qui peut être un peu changeant aussi, je pense. Mais je ne savais pas que c'était lié au magma, en fait, le champ magnétique. Oui, tout à fait. Donc ça évolue au cours de l'histoire de la Terre. La position du pôle nord et du pôle sud magnétique ont toujours évolué. Et on a à la station, en effet, le projet Géomag. Donc à à peu près 700-800 mètres de la station, on a ce qu'on appelle un géodôme, un radôme, dans lequel plusieurs instruments étudient de manière continue le champ magnétique de la Terre, en fait. Tout est en mouvement à l'intérieur de la Terre. Et voilà, comme tous les vents, toutes les circulations atmosphériques sont aussi liées à la rotation de la Terre d'une certaine manière. Ça se passe aussi. Donc je ne suis pas un expert du tout dans ce domaine-là, mais les recherches sont menées, évidemment, année après année pour comprendre comment ça varie, à quel niveau ça varie. Et voilà, ce champ magnétique agit beaucoup, évidemment, sur beaucoup de moyens de communication, j'imagine, et tout ça, et de géolocalisation, certainement. Et je n'ai pas appris aussi que c'était un terrain de jeu sympa pour les chercheurs de météorites ? Absolument. Oui. Donc du fait que les météorites sont des roches relativement sombres et qu'en Antarctique, il n'y a que de la glace, en tout cas sur le plateau, ça aide évidemment à la détection. Donc les météorites tombent partout, sur toute la Terre, à tout moment. Mais évidemment, en Antarctique, c'est plus facile de trouver une petite pierre météorite sur de la glace que si elle tombait en pleine forêt ou elle se fondrait évidemment dans le sol. Il y a aussi l'effet d'accumulation, donc les météorites qui tombent en surface de la glace qui est en mouvement. Lorsque cette glace rencontre une chaîne de montagne, elle va remonter d'une certaine manière et être usée par le vent, par l'ablation qu'il y a naturellement sur la glace. Et donc ça peut faire remonter des météorites qui sont enfouis dans la glace depuis des millénaires et qui font remonter toutes ces météorites à un seul endroit. Donc ça concentre un petit peu les endroits. Donc c'est pour ça qu'il y a certains endroits qui sont stratégiques. Si c'est sombre et si en plus ça se ramasse, ça se concentre tout seul. Et puis il n'y a pas que les vrais météorites comme on les imagine en forme de cailloux. Il y a aussi tout plein de poussières de météorites qui peuvent être extrêmement importantes. Et donc ces chercheurs, en effet, vont souvent récolter des poussières le long des rochers pour voir s'ils peuvent trouver des informations qui leur intéressent. On est toujours en train d'essayer de comprendre comment tout notre système, tout notre univers fonctionne en général. On a toutes ces petites pièces de puzzle qui peuvent être mises les unes à côté des autres et permettre aux scientifiques de mieux comprendre le Big Bang, comment les planètes se forment, potentiellement d'où provient la vie dans l'univers. Mais comme ça ne vient pas avec des petites étiquettes, ils ne savent pas si ça vient de telle astéroïne, de telle planète. Ils sont assez forts là-dedans. Oui, il faudra faire un épisode là-dessus. Alors, les fameuses carottes de glace, donc ça, on est habitué à voir, c'est un creux des espèces de puits avec des tubes là. On ramène ces tubes de glace. Tu peux nous expliquer un peu comment c'est prélevé, leur intérêt ? Alors, les carottes de glace sont intéressantes pour une multitude de questions qu'on peut se poser. Quel est le type de glace ? Comment elle se forme ? Évidemment, le point important, c'est quelle était la composition de l'atmosphère dans les temps géologiques. Et cette information peut être trouvée, évidemment, dans la concentration des bulles de glace qui sont emprisonnées dans la glace qui s'accumule. Donc, en faisant ces carottes, plus on va en profondeur, plus on remonte dans le temps. Donc, en fait, on a un espèce de livre ouvert de toute l'histoire de l'atmosphère et de ce qu'on peut y trouver sous nos pieds, directement. L'Antarctique a toujours été gelée ? Non. Non. Donc, il y a un moment où... Il fut un temps où ce fut une forêt, mais ça remonte à il y a bien longtemps. Mais donc, on s'est daté qu'à partir du moment où il y a eu de la glace ? Oui, c'est sûr. On n'a pas une information depuis la formation de la Terre, mais plusieurs millions d'années, certainement. Et donc, c'est vrai que pour les petites bulles qui sont enfermées, on se dit, oui, effectivement, analyser la composition de l'atmosphère, savoir quelle était la composition gazeuse et donc combien de ces deux il y avait pour voir l'évolution, ça, OK, je peux comprendre. Mais on peut même déduire la température qui faisait... Comment est-ce qu'on arrive à déduire la température ? C'est parce que la composition de la bulle d'air pourra nous donner une idée sur la composition de l'atmosphère qu'il y avait à l'époque. Et on peut de là en déduire la température. Donc, on sait qu'avec... Voilà, maintenant, la planète est à en moyenne, je crois, 15 ou 16 degrés en moyenne toute l'année pour toute la planète. Et quand on parle du réchauffement climatique, on sait que si on passe de quelques centaines de parts par million de CO2 dans l'atmosphère et qu'on en rajoute quelques centaines de plus, la température va monter d'autant. On peut en déduire la température qu'il y aura à ce moment-là. Donc, c'est par déduction qu'on arrive à déterminer la température. Donc, la température n'est pas emmagasinée dans les bulles d'air, mais grâce à ces gaz et à leur proportion, on peut déterminer comment est-ce que l'atmosphère jouait son effet de serre, en fait. C'est sur l'Inland 6 qu'on fait ça en général, c'est ça ? Ça dépend. L'Inland 6, c'est bien cette grosse couche de glace du plateau. Oui, mais ça dépend vraiment de ce qu'on veut étudier. Il y a une espèce de course dans le monde scientifique pour essayer de déterminer, de trouver vraiment la glace la plus ancienne qui pourra nous donner des informations les plus anciennes aussi sur notre Terre. Mais ici, en fait, on travaille beaucoup avec des scientifiques qui travaillent plutôt du côté de la côte. et voilà le record de profondeur qu'ils avaient atteint il y a trois ans était de 270 mètres. C'est un gros challenge d'arriver déjà à cette profondeur. Il y en a qui sont arrivés quelque part à 2 kilomètres ? Oui, oui, bien sûr. Mais ça demande de la logistique incroyable, en fait, pour y arriver. C'est hyper cher. Parce que ça se remonte quasiment mètre par mètre. Donc, il faut vraiment creuser un mètre, le remonter, rebobiner toute une bobine de câbles, tout redescendre. Donc, c'est vraiment un travail très, très laborieux et très compliqué. Donc, tout dépend de ce qu'on veut étudier. Il y en a qui veulent étudier les micro-organismes. Il y en a qui veulent étudier les éruptions volcaniques. Il y en a qui veulent étudier... Donc, on retrouve évidemment dans les strates au plus profond que s'effectue la recherche, au plus lointain dans le temps, on remonte, évidemment. Qu'est-ce qui t'a le plus épaté dans les découvertes qui ont été faites comme ça dans les glaces ? Ce qui m'a épaté, c'est ce qui est, à mon sens, le plus important et ce qui est vraiment un des highlights de la recherche en Antarctique, c'est que c'est vraiment en travaillant sur les carottes de glace et en étudiant l'atmosphère telle qu'elle était avant notre action, c'est réellement grâce à ces études-là qu'on a déterminé que l'être humain est responsable, à 100%, c'est indéniable, de ce réchauffement climatique actuel. Donc, voilà, les climato-sceptiques peuvent émettre leur... Septiciser, tant qu'ils veulent. Voilà, ils peuvent toujours, mais la recherche est claire là-dessus et prouvée effectivement par ces recherches en glaciologie et l'étude de ces carottes de glace qui montrent clairement qu'avec une corrélation implacable que... L'industrialisation. L'industrialisation, c'est ça. Donc, le gaz essentiel, le CO2 ou le méthane ont littéralement explosé dans les 200 dernières années, ce qui correspondait exactement à l'ère industrielle. L'arrivée de la machine à vapeur. Voilà, tout à fait. Malheureusement, on ne fait pas que la vapeur. Et pourquoi continuer à faire cette recherche maintenant qu'on le sait ? Il y a toujours plein de questions qu'on peut se poser. Et puis, ce n'est pas parce qu'on sait une chose qu'on va trouver tout le temps la même chose. Dans la science, si on arrêtait de... Si on s'arrêtait à la Terre, il était plate. Voilà, c'est chaud à dire exactement. On ne se pose plus la question et donc c'est acquis. Non, non, la science est toujours renouvelée et toujours à la recherche de preuves supplémentaires pour confirmer ou infirmer une réalité qui a été déterminée à un certain moment. Est-ce que toutes ces recherches-là, ça te mène, toi, personnellement, parfois loin de ton camp de base ? Toi, c'est plutôt... Tu fais encore de la recherche ou tu vraiment ne fais plus que le support d'autres qui font de la recherche ? Non, non, je fais encore de la recherche. Tu cherches pas bon ? Je travaille essentiellement sur les oiseaux. Personnellement, dans les Sauron d'Anne, je participe aussi à ce projet de nos collègues de l'Université de Durham en Angleterre. Je travaille aussi avec d'autres contrats. Il y a par exemple avec l'ULB sur la biodiversité de la péninsule antarctique. Donc, en ce qui me concerne, c'est oiseaux, mammifères et crustacés marins des faibles profondeurs de la péninsule. Mais donc, voilà. OK. Les pétrels, qu'est-ce qui te fascine le plus chez eux ? C'est leur incroyable adaptation à ce climat extrême qu'est l'Antarctique. Donc, extrêmement froid, extrêmement sec, noir. La majorité est partie de l'hiver et avec un jour complet le reste de l'année avec énormément de radiations ultraviolettes et des choses comme ça. Enfin, toutes les espèces, et personnellement, en tant qu'ornitologue, je suis forcément passionné par ce qui est oiseaux, mais toutes les espèces qui vivent en Antarctique sont des experts, en fait, de ces conditions-là. Et c'est fabuleux de pouvoir les observer, de pouvoir les voir vivre, se reproduire. C'est super beau. Et d'un autre côté, c'est ce qui crée aussi leur fragilité. C'est-à-dire que partout dans le monde, toutes les espèces qui sont extrêmement spécialisées à un type de données climatiques sont en grand danger si ces conditions changent un tout petit peu. Et c'est le gros problème maintenant de l'Antarctique, c'est que ces conditions sont très rudes et donc qui a poussé l'évolution à l'extrême pour que certaines espèces puissent y survivre. Mais, voilà, le revers de la médaille, c'est qu'à un moindre changement de température, la neige devient de la pluie, la glace fond, et tout ce qui a mis des millénaires pour se mettre en place est en danger à cause d'un petit changement de température, finalement. Le table pétrel, par exemple, quelles sont ces adaptations qui sont un gros avantage et qui ont des avantages ? Alors, voilà, ils savent exactement se reproduire sur certaines zones jusqu'à 500 km à l'intérieur des terres dans des petites cavités qui sont simplement des éboulis rocheux. Donc, c'est un oiseau qui ne fabrique pas de nids. Il niche vraiment dans le bas des montagnes, là où il y a des éblis et où il y a des petites cavités qui sont finalement propices pour elles. Donc, ça, déjà, c'est assez hallucinant. Elles connaissent exactement toutes ces zones. Enfin, il y a tout un apprentissage, évidemment. Quand un oiseau naît, il suit ses parents, il sait se rendre à la mer. Il y a une partie de survie, mais il y a une partie d'apprentissage aussi, comme toutes les espèces en général. Et puis, ces pétrelles sont capables de traverser d'énormes distances. Donc, on sait maintenant qu'ils traversent au moins, pour ceux qui nichent autour de la station Princesse Isabeth, ils traversent au moins 200 km de glace pour aller à la mer. Mais de là, ils vont encore dans des zones pour se nourrir qui sont encore éloignées de 300, 400 km. Donc, pour faire un aller-retour du nid, ils font parfois 1 200 km simplement pour se nourrir eux-mêmes et nourrir leurs petits. Donc, ce sont des distances qui paraissent faramineuses. D'un autre côté, ce sont des oiseaux. Donc, ils volent, ils ont cette facilité. Mais c'est quand même très remarquable de parcourir 1 200 km pour aller nourrir son jeune. Ce qui est aussi une partie du danger qui les guette, évidemment. C'est comme certaines espèces du Nord aussi. Les mergules, par exemple, qui nichent sur les falaises de plusieurs îles, les zvalbars, par exemple. et qui ont comme habitude d'aller se nourrir de la limite de la glace. Si la limite de la glace change complètement, ils doivent parcourir beaucoup plus de distance pour aller se nourrir. Et donc, ça intervient dans la balance de l'énergie qu'ils gagnent en fonction de l'énergie qu'ils dépensent pour aller chercher cette nourriture. Et donc, parfois, ils n'ont plus la possibilité de revenir jusqu'au nid pour nourrir leur jeune comme il faut. Oui, ça, j'avais déjà entendu dire ça pour les... Je crois que c'est pour les empereurs. Les manchots. Les manchots empereurs qui ont eu de la motortalité à cause de ça. Parce que oui, c'est étonnant quand on se dit tiens, la glace fond. Donc, forcément, ils ont moins de trajets à faire. Mais en fait, non, parce que comme elle est non saline, la glace s'étend. Il y a un gros problème aussi de disponibilité en ressources. Donc, chaque espèce a sa niche écologique. Donc, il est dans l'environnement et il a sa fonction propre avec les espèces qu'il nourrit lui-même et les espèces dont il se nourrit. Et le changement climatique, évidemment, dans les mers, est plus grave, je dirais même, que celui qu'on a sur la Terre parce qu'il a des implications terribles sur toute la biochimie de l'eau dans laquelle, évidemment, tous les organismes doivent se développer. La signification des anciens. Voilà, exactement. Donc, une augmentation du CO2 atmosphérique augmente la quantité de CO2 qui se dissout dans l'eau, fait augmenter l'acidité, donc diminuer le pH de l'eau, ce qui pose énormément de problèmes pour toutes les espèces qui ont des carapaces dures comme les crustacés, mais jusqu'aux phytoplanctons, par exemple, qui sont la base un petit peu de la chaîne, de tout le réseau alimentaire qu'il y a dans les océans et en Antarctique. Et donc, voilà, avec une augmentation de la température, de CO2 dans l'atmosphère, on peut tout à fait modifier les conditions physico-chimiques dans l'eau qui pourraient rendre l'eau invivable pour les espèces qui y sont. Et donc, aussi pour nous qui en profitons maintenant. Oui. Et aussi que parfois, les pluies, on dit, il fait plus chaud, c'est bien, ils auront dépensé moins d'énergie, mais non, c'est de la pluie, ils ne sont pas faits pour, ils étaient mouillés et ils ont beaucoup plus froid, il y a une grosse brutalité à cause de ça. On a eu plus de 20 degrés en péninsule antarctique, c'était il y a, c'était pas cette année si l'année passée. Donc, c'est un record absolu et en effet, quand il fait 20 degrés, les précipitations qui tombent sont de la pluie et les jeunes manchots, quand ils naissent, ils ont un duvet qui les protège du froid. Évidemment, si ce duvet est mouillé, il sera tout à fait à plat et donc ne résistera pas à une nuit si tout d'un coup, il se remet à geler pendant la nuit. Donc, on a comme ça des gros cas de mortalité dans les populations de manchots et certainement très étendues au-delà de ce qu'on peut observer. Oui, pourtant, c'est un animal très attachant et comment on en parlait ce matin. Tu es arrivé à faire de la recherche en Antarctique, tu en as vaguement touché un mot. Ça a toujours été ton objectif ou alors vraiment, ça a été des opportunités qui se sont présentées et tu t'es dit, tiens, pourquoi pas ? L'amour de la nature a toujours été présent chez moi depuis que j'ai 10-11 ans. J'ai été piqué par ce virus en vacances, en regardant les mille ans au-dessus de la maison, en regardant les salamandres dans la cave. Je savais que j'allais devenir un biologiste ou quelqu'un qui observe la nature. Ça a toujours été ma passion. Donc, j'ai fait mes études de biologie à l'UCL ici en Belgique et puis j'ai travaillé comme étudiant dans le laboratoire de biologie marine à l'Institut des sciences naturelles avec Claude de Broyer qui travaillait sur les crustacés amphipodes antarctiques. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai eu l'occasion avec lui de travailler sur ces crustacés. C'est quoi des crustacés amphipodes ? Alors, c'est une famille de crustacés qui est très répandue partout dans le monde, mais essentiellement en Antarctique. Il y a plus de 900 espèces qui ont été décrites maintenant en Antarctique et qui continuent à être en expansion. Chaque fois qu'on travaille sur un genre ou quelques espèces, on décuple le nombre d'espèces de ce genre. Donc, il y a encore énormément à découvrir. Et ces crustacés, ils ont l'allure un petit peu de loin d'une crevette, mais ils sont très, très diversifiés en termes de forme, de taille, de fonctions dans l'environnement. Et c'est ce qui fait leur richesse et leur importance. En fait, ils occupent un petit peu toutes les fonctions dans l'environnement, que ce soit des détritivores, des filter feeders, comme on dit en anglais, des individus qui filtrent, des prédateurs. Il y a un petit peu de tout. Et donc, ils ont un effet extrêmement important à tous les niveaux dans le réseau trophique antarctique. On parle souvent du krill qui a cette position centrale dans l'Antarctique parce qu'il est très, très abondant. Et donc, beaucoup d'espèces se nourrissent de krill. Mais moins bien connues sont les amphipodes. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des isopodes, il y a des décapodes, il y a tout plein d'autres espèces. Mais que de podes ! Que de podes pour un podcast ! On s'en rapproche. Donc voilà, ils sont très nombreux, ils sont très diversifiés. Et de par cette importance, en fait, ils occupent une position de prédilection pour la recherche parce qu'ils expliquent beaucoup de choses dans le fonctionnement de l'environnement. Ce qu'on disait, ce qui fait un milieu, c'est qu'à chaque fois qu'on se dit, ah oui, on va faire ça pour repeupler, on va mettre... En fait, il faudrait mieux dire on ne touche à rien, on ne touche à rien. On est au contraire de se retirer parce que quand tu appuies sur un truc, il y a un autre truc qui bouge. Oh là là, pour compenser, on va faire ça et puis on se rend compte que tout était un équilibre d'une précision, mais c'est une mécanique. Et tout était... Un horloger suisse en tomberait un verre de jalousie. Oui, tout à fait. Tout a coévolué, en fait. Et donc, ce n'est que vraiment depuis que nous mettons notre grain de sel dans ce rouage qu'on dérègle un petit peu tout. Mais en effet, chaque fois qu'on se dit qu'on va régler un problème, en général, on en crée d'autres. Trois autres. Parlons un peu de la faune. Est-ce que vraiment il y a encore une très forte biodiversité quand on est sur l'inland 6, en plein milieu, du nulle part, entre le blanc et le blanc, le blanc clair et le blanc foncé ? Non, en général, quand on est vraiment sur le plateau antarctique, là, on est dans un désert extrêmement sec. On est sur des millions de cubes d'eau, en fait, mais toute cette eau est gelée, donc forcément, il n'y a pas d'eau liquide. Donc, en Antarctique, on est vraiment, quand on se trouve sur le plateau, dans un désert et à cet endroit-là, il n'y a pas d'animaux, en fait. On ne retrouve pas d'oiseaux. Au niveau bactéries, je suppose qu'elles sont partout, c'est folle. Dans la glace... Non, parce que quand on voit, il y a des choses qui vivent, mais partout, c'est dingue. Oui, ça dépend. Il faut voir un petit peu à quelle profondeur il y a des lacs sous-marins où il y a certainement de la vie qui existe. Des lacs sous-marins dans la glace ? Des lacs sous-glaciaires. Ah, oui ? Oui. Sous le... Ils profitent un peu de la chaleur de... Exactement. C'est encore en étude et en phase de découverte. Maintenant, on essaie d'étudier ça de manière la plus éthique et la plus respectueuse possible, sans créer de contamination, évidemment. Mais il y a bien des grandes poches d'eau liquide sous la glace en Antarctique, ce qui est extrêmement intéressant, évidemment, pour les scientifiques. Mais en surface, à part peut-être quelques bactéries, il n'y a pas de vie en surface. Donc, il faut vraiment se rapprocher des côtes ou en tout cas des montagnes là où on peut avoir une certaine température. Par exemple, les Sorondans qui sont à 200-250 km de la côte, leur surface est chaude. En plein été, quand il fait grand soleil, on a de l'eau liquide qui coule le long des rochers. Donc là, il y a de la vie tout à fait possible. On observe des lichens, des mousses et des micro-organismes avec un binoculaire sans problème quand on les observe. Les moustiques ? Non, il n'y a pas de moustiques. Quand même un endroit où il n'y a pas de moustiques. Est-ce que tu as fait partie de cette époque héroïque ? Depuis quand est-ce que tu travailles là-bas ? Ou est-ce que tu as connu l'avant-station quand c'était en tente, dans l'espèce de campement d'irréductible ? Exactement. En fait, oui. Ça n'a pas été décidé. Ça a été un heureux hasard. En fait, quand je travaillais à l'Institut des sciences naturelles, nous avions déjà un contact avec Alain Hubert. Lorsqu'il commençait à construire la station Princesse Élisabeth et donc tout le matériel qui allait en Antarctique pour construire la base était transporté en bateau et donc nous avions fait la demande de mettre quelques scientifiques sur le bateau pour faire des inventaires. C'était l'année polaire internationale à l'époque, en 2007. Et avec deux collègues biologistes, nous avons pu participer au trajet en fait qui a amené le matériel de construction de la station jusqu'en Antarctique et on a pu faire un inventaire qui est un inventaire relativement rare. Il y a finalement peu de bateaux avec des inventaires précis et standardisés de toutes les espèces d'oiseaux, de mammifères qu'on peut observer depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Antarctique. Donc tout ce genre de trajet a beaucoup de valeur pour la détection des espèces, pour l'étude de leur abondance et de leur répartition géographique. Mais voilà, ce qui est super intéressant, c'est en effet qu'on traverse toutes ces masses d'eau en passant de l'Afrique du Sud vers l'Antarctique, c'est qu'on est d'abord dans une masse d'eau qui est subtropicale et puis on passe dans une zone qui est péri-Antarctique, donc dans les températures diminuent, la salinité change aussi et puis on arrive vraiment dans les eaux antarctiques et à chaque passage de zone, ce qu'on appelle des convergences, on observe des espèces qui sont totalement différentes et on peut même prévoir, on se dit, ben voilà, on est à tel degré de latitude sud, demain on va traverser telle zone et on peut s'attendre à voir telle ou telle espèce, puis on va arriver dans les glaces, donc on va voir certaines espèces qui sont liées au glace. Il y en a qui t'en surprise dans ce que tu as pu observer ? L'océan Austral est un endroit magique pour un ornithologue, évidemment, je pense aux albatros, par exemple, quand on n'a pas l'habitude d'en voir et qu'on est sur un bateau pour la première fois, les premiers albatros qui passent au-dessus sont des souvenirs impérissables. C'est quelle envergure encore en bas ? Ils vont jusqu'à 3,50 m d'envergure. Oui, quand même. Ils sont des oiseaux qui ont la plus grande envergure au monde et qui sont... Et parallèlement, on a aussi ces oiseaux qui sont extrêmement grands et adaptés à cet environnement extrêmement difficile et dans ce même environnement, on a des oiseaux extrêmement petits comme le pétrel de Wilson qui ont la taille d'une grosse rondelle et qui sont tout à fait adaptés à cet environnement mais avec une stratégie tout à fait opposée. Donc ça, c'est passionnant. C'est un petit peu ce qu'on pouvait dire aussi des pétrels des neiges. C'est hallucinant de voir qu'ils sont parfaitement adaptés dans ces conditions. Ils pêchent la nuit, ils vivent pendant des années et des années dans l'océan avant de se reposer sur l'île sur laquelle ils sont nés 7 ans après leur naissance. Dans l'océan, tu veux dire ? Après avoir fait 7 fois le tour de l'Antarctique. Sans se poser ? Ils peuvent se poser sur l'eau mais ils sont dans l'océan, ils font plusieurs fois le tour de l'Antarctique avant d'atteindre la maturité pour se reproduire. Pourquoi est-ce qu'ils restent sur l'eau comme ça ? Parce que c'est leur habitat. En tant qu'humains, on est toujours étonnés de ce genre de choses mais c'est leur habitat, c'est le milieu marin donc quand ils en ont besoin, ils peuvent se poser sur l'eau. Quand il vaut mieux qu'ils volent, ils volent parce que soit il fait mauvais, qu'il y a du mauvais temps, qu'ils doivent se nourrir et ils sont d'extrêmement bons voiliers et ils s'y retrouvent dans l'océan comme on s'y retrouve dans notre maison. Justement les champs magnétiques, c'est ça ? Qui les aident un peu aussi à s'orienter, non ? Certainement, ils peuvent utiliser beaucoup de choses dans le milieu. Ça reste encore un peu flou comment ils s'orientent mais c'est hallucinant. Allez au boulot ! Voilà, c'est sûr. Il y en a qui étudient les étoiles, il y en a qui... C'est chouette. Ah oui, c'est vrai. Je voulais parler que tu avais connu l'héroïque, on disait, tu m'as parlé de la traversée. Mais sur place alors, c'était encore des tentes. Et donc, en effet, la station n'était pas encore du tout terminée. Il y avait juste cette année-là la structure externe, donc le squelette et son habillement. À l'intérieur, tout était vide, donc il fallait créer tout ce qui est tuyauterie, toute l'électricité, toute la cuisine, tous les sanitaires, les chambres et tout. À ce moment-là, il y a une personne qui n'a pas pu se rendre en Antarctique dans l'équipe de l'IPF et on m'a demandé si ça m'intéressait de me joindre à l'équipe pour travailler là-bas. Donc, dans ces conditions, c'est clair que c'était une proposition que je n'ai pas pu refuser. Ah ben non. Ça a été le moment où je me suis rendu compte que c'était certainement une des dernières fois de notre humanité où on construisait une station avec des tentes, avec des moyens finalement assez restreints. C'est vrai que de nos jours, en général, ce sont des gros moyens. Quand on construit une station, on fait venir des bateaux, des tout gros moyens. Et puis, ils sont souvent du préfabriqué où on construit rapidement les choses. Ici, la station a été construite pièce par pièce comme un Lego. et donc, en effet, tout le monde vivait dans sa petite tente. Donc, il y avait tout un village de tentes à 500 mètres de la station. Donc, c'était une phase assez improbable. L'époque héroïque. Oui, tout à fait improbable. Et c'est quelque chose qui ne se verra certainement plus avant longtemps ou plus jamais. T'as vécu combien de temps comme ça dans ta tente ? J'ai vécu un mois, je me souviens, un mois et demi. C'était, oui, il y a quelques années. Mais c'était fascinant de vivre vraiment toute son expédition en tentes. Et donc, il y avait une tente-messe où on se levait le matin, on allait prendre notre petit déjeuner, on allait ensuite s'habiller, on travaillait à la station toute la journée et découvrir vraiment... C'est vrai que jusqu'alors, j'avais toujours travaillé sur des bateaux pour travailler sur les oiseaux et les mammifères marins. Donc, sur un bateau, finalement, on est confortable, on est bien habillé. Dès qu'on a froid, on rentre, on va se prendre un thé et puis on ressort. Oui, j'allais dire, comment ça se passait pour le bain turc et les douches chaudes ? En Antarctique, ça ne se fait pas, c'est tout. Il y avait un conteneur qui était modifié à l'époque en salle de douche, donc il y avait toutes des loges comme des douches et on avait une grosse chaudière qui permettait d'avoir de l'eau chaude. Donc, on avait des petits bassins et donc on avait deux, trois litres d'eau chaude et donc on allait dans sa propre loge pour aller se laver de temps en temps. Mais c'était quoi la température ambiante ? Oui, il ne faisait pas très chaud mais bon, ça allait encore. Comme on avait cette chaudière qui donnait à l'entrée, c'était un conteneur donc juste assez pour se laver. Mais c'est vrai que c'était une vie assez fascinante. On a eu aussi une tempête qui a recouvert tout le campement en 24 heures. C'était assez hallucinant de vivre vraiment tous ces éléments encore d'une manière très brutale. Finalement, il y a très peu de monde qui, à moins de traverser l'Antarctique comme Alain Hubert l'a fait avec ses skis et sa poulka, c'est rare finalement de vivre vraiment l'Antarctique et de sentir les éléments sous-tente et voilà, quand on a une nuit de grand vent et d'accumulation de neige et que ça claque dans tous les sens et qu'on est dans sa tente, il faut attendre et bien s'habiller pour sortir. Se méfier du white-out évidemment parce qu'on a eu des périodes aussi où on n'y voyait absolument rien. Dans le village de Tente, les tentes étaient espacées d'un mètre cinquante à peu près les unes des autres et quand on sort en condition de white-out donc quand il y a du vent et des particules de neige qui volent, on ne voit plus rien. Donc même à un mètre cinquante, on n'y voit plus rien. On ne voit même quasiment plus ses pieds. Donc on se dit bon ben je peux longer ma tente et je sais plus ou moins dans quelle direction et la tente suivante donc on peut remonter comme ça d'une tente à l'autre mais si on a 5-6 mètres à faire sans point de repère on se perd en quelques mètres. Donc on se dit ben c'est pas grave je vais faire demi-tour et en fait quand on croit faire demi-tour on ne fait pas vraiment un demi-tour. Les traces de pieds ont déjà été effacées en quelques secondes et donc voilà ça arrive malheureusement encore régulièrement que des gens meurent parce qu'ils se sont perdus à quelques mètres de leur conteneur de leur tente ou quoi que ce soit. Donc ce sont des conditions... Il y a des fil d'ariennes pourtant non ? Maintenant oui tout à fait oui. Évitez ça. Oui oui. Historiquement c'est assez clair qu'on a retrouvé des gens pas chez nous pas à la station mais historiquement voilà à quelques mètres de leur tente des gens qui sont sortis la nuit et puis qui ne sont jamais revenus parce qu'ils n'ont pas retrouvé le chemin simplement. Donc c'est un danger de l'Antarctique évidemment et c'est la raison pour laquelle on est extrêmement vigilant et on fait attention exactement au type de climat qui va nous arriver et pour prendre évidemment les bonnes mesures et les bonnes règles évidemment de nos jours. On connaît beaucoup mieux maintenant l'évolution du climat donc on sait qu'une tempête arrive si un white-out risque d'arriver évidemment personne n'a le droit de sortir ou dans des conditions extrêmement bien étudiées et prévues à l'avance. Je crois que David Rigotti il était déjà là aussi à cette époque-là et donc il a dû faire la popote sous-tente c'est ça ? Oui oui absolument. Pas du rigoler à ce moment-là c'était fouille ou chi ! C'était une cuisine oui en vrai C'était très sympathique et ça a créé vraiment une atmosphère et une ambiance très familiale aussi tout le monde se connaît on est en petits groupes on est isolés du reste du monde donc ça crée évidemment des liens très forts entre les gens et toutes les personnes qui ont vécu ce genre de conditions restent des amis en général ou en tout cas on partage quelque chose de très fort entre nous. Émar me disait qu'il en avait appris énormément sur la vaisselle industrielle à la station à l'époque ça devait être beaucoup plus euroïque même de faire la vaisselle carrément les challenges étaient partout en fait. Oui oui et faire attention que les fruits frais les légumes ne gèlent pas faire attention que ce qui est gelé ne décongèle pas c'est toute une logistique qui reste compliquée maintenant donc quand on a des avions ou des bateaux qui nous apportent des scientifiques on en profite pour faire venir des vivres frais ou congelés donc il faut toujours faire attention que ça reste bien dans l'état qu'ils doivent être. Vous avez du sorbet de salade en entrée désolé ça peut arriver alors moi j'aime bien faire parler des erreurs parce que dans la recherche même les erreurs ça a amené à des très belles découvertes comme la pénicilline il y a des erreurs fructueuses est-ce que toi aussi tu as eu des oups qui ont dit ah mais tout compte fait c'est génial pas qu'ils me viennent en tête comme ça oui c'est vrai du temps je travaillais sur les bateaux sur l'étude des amphipodes on emmenait du matériel à 5000 mètres de profondeur sur une espèce de cage lestée avec des bouées et un largueur acoustique qui lâchait du lest pour récupérer tout ça en surface et c'est vrai qu'une fois notre matériel n'a pas répondu voilà il n'y a pas vraiment eu d'erreur il y a eu un problème technique en fait dans la télécommande qu'on utilisait et ça a été un gros stress toute l'expédition par miracle on est retourné à cette station exact plusieurs semaines après ce qui nous a laissé le temps de préparer une alternative au signal évidemment on a des ingénieurs et des électroniciens à bord qui arrivent à tout réparer ou à créer ce dont on a besoin avec des moyens extrêmement limités et grâce à leur aide on a pu émettre un signal avec un matériel qui n'était pas exactement fait pour ça mais qui a quand même fait le job et donc voilà je crois que ce que j'ai appris à ce moment là c'est qu'il faut préparer son expédition à 200% si on est prêt à 100% il y a peut-être 100% qui vont partir et on sera à zéro donc il vaut mieux être préparé à 200% pour être sûr que tout se passe bien c'est de l'expérience qui s'acquiert et parfois des événements comme ça stressants sur le moment ça forge aussi une manière de travailler et une rigueur dans la préparation des expéditions est-ce qu'il y a un objet que tu dis toujours sur moi ça je veux toujours avoir sur moi que ce soit un bout de ficelle un couteau de suivi mes jumelles tes jumelles ah mais oui bien sûr mes jumelles qu'est-ce que je ferais sans mes jumelles sur le pont d'un bateau toujours besoin mais même à table elles sont toujours avec moi on n'est jamais sûr il peut y avoir quelqu'un qui voit quelque chose directement on est appelé et si on doit courir jusqu'à sa cabine pour aller chercher ses jumelles c'est trop tard donc il faut toujours avoir ses jumelles sur soi les jumelles ça j'avais pas encore comment reconnaître un ornithologue dans la vie tous les jours au supermarché il aura ses jumelles autour du cou au supermarché oui tout à fait donc quelles sont les idées fausses que tu entends le plus dans ton domaine sur biologie antarctique est-ce que tu entends des choses qui sont des auxquelles tu dis mais non bon c'est pas des idées fausses c'est plutôt de l'ignorance ça me marque aussi d'ailleurs c'est le manque de connaissance générale de la géographie de quelles espèces vivent où bon évidemment moi je baigne dedans depuis mes 11 ans donc je suis passionné je parcours des guides sur les mammifères sur les oiseaux à longueur d'année donc je sais plus ou moins où se trouve un ours polaire et un manchot mais ça me frappe encore je ne l'ai vu que depuis quelques années je vais te dire je crois que c'est le podcast qui m'a remis les idées ça me frappe encore de voir que voilà c'est pas du tout évident pour la majorité de savoir qu'il n'y a pas d'ours en Antarctique qu'il n'y a pas de manchot en Arctique c'est un peu la faute la faute à l'école parce qu'on se dit on est complètement déconnecté de la nature mais on a quoi comme cours sur la nature on va dématé dématé c'est un peu formaté en fonction des métiers de l'industrie je veux dire plutôt que de se dire on est des animaux dans une nature et on devrait un peu plus apprendre tout ça c'est clairement une des grandes causes du problème qu'on a actuel c'est que comme tu dis l'être humain malheureusement est déconnecté de la nature à un point tel où il ne reconnait plus aucune espèce animale autour de lui animale ou végétale la moitié de l'humanité vit en ville dans des conditions où il n'a plus du tout le même contact avec les animaux et les végétaux qui l'entourent et voilà il suffit d'aller dans une classe d'enfants de 10 ans et on lui montre je ne sais pas moi une vingtaine de logos de marques qu'on voit dans n'importe quelle rue il reconnaîtra tout de suite si on lui montre 20 oiseaux différents à mon avis il n'y en a pas beaucoup qui pourront les citer tous les 20 comme ils ont marqué les marques ça c'est une de mes convictions l'école participe à cette déconnexion mais c'est très dommage je veux dire il ne faudrait pas que ce soit l'excursion de l'année dans les grottes la discussion avec quelqu'un de l'IPF ça devrait être vraiment une part beaucoup plus du lion et c'est tout à fait ce qui manque actuellement c'est vraiment ce contact avec la nature et sans avoir ce contact on ne peut pas la connaître on ne peut pas l'aimer et donc on ne peut pas la protéger on ne peut pas se sentir concerné et donc quand on dit que la planète se réchauffe on peut se dire qu'est-ce que ça change pour moi finalement quelques degrés en plus déjà c'est une moyenne je le rappelle mais donc ça peut être beaucoup plus mais ça engendre des conséquences qui sont inouïes en fait quelques degrés en plus c'est la perte d'énormes parties du vivant qui existe sur cette planète maintenant et géographiquement ça veut dire que d'énormes parties de cette planète ne seront plus vivables d'ici quelques décennies donc c'est catastrophique à la vitesse à laquelle ça va et le nombre d'espèces que ça impacte déjà on en a déjà éradiqué une énorme quantité donc on n'est pas dans les perspectives de quelque chose qui va arriver on est vraiment dans une extinction et en fait le mot extinction n'est pas juste c'est une éradication volontaire on ne peut pas parler d'une sixième extinction on est vraiment dans la première extinction volontaire tout ce qui se passe actuellement est connu on sait d'où ça vient c'est nous on connaît la manière dont on agit et dont on devrait agir pour arrêter ça on ne le fait pas donc on est coupable de cette éradication généralisée il suffit de regarder l'agriculture on lutte depuis des décennies contre ce qu'on appelle les pestes donc les pesticides dès qu'il y a acide dedans c'est pas bon en général non en général non quels sont les projets futurs en domaine de recherche de la station antarctique belge dans un proche avenir c'est toujours déterminé année après année on n'a pas beaucoup de vision à long terme on a une vision à moyen terme donc on sait que certains projets sont financés pour 2, 3, 4 ans donc on sait que ceux-là vont continuer à la station donc tout dépend des financements renouvelés ou pas tout dépend des financements à chaque fois c'est le nerf de la guerre il n'y a rien à faire d'accord des projets mais pas des certitudes voilà ok tu parles souvent avec les écoles enfin je pense moi je t'avais vu avec une école je ne sais plus laquelle tu avais une petite visio qui se trouve sur Youtube et tu avais aussi rencontré des jeunes à Louvain-la-Neuve où tu as fait tes études comme moi et tu dis on assiste aujourd'hui à une extermination de masse de la vie sur Terre comme tu viens de le dire couplée à une disproportionnalité du vivant alors ça j'avais jamais entendu ces chiffres et je les trouve très très intéressants 36% d'humains 60% d'animaux d'élevage 4% d'animaux sauvages nous devons prendre conscience de ces chiffres disais-tu et changer notre rapport à l'environnement qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce rapport à l'environnement ? c'est d'abord le respecter savoir et comprendre notre impact c'est vrai que cette figure m'a très fort marqué que sur la Terre la biomasse des mammifères c'est en effet un tiers d'êtres humains grosso modo deux tiers d'animaux d'élevage et que la seule part qui reste d'animaux sauvages c'est-à-dire tous les éléphants tous les animaux qui vivent c'est 4% ça veut dire que les deux tiers de la biomasse sur la Terre a remplacé cette fraction qui maintenant n'est que de 4% la biomasse sur la Terre est toujours restée une constante dans l'histoire de la vie en tout cas des précédents millénaires et donc quand on observe que maintenant il ne reste que 4% de mammifères sur la Terre ça veut dire qu'on en a déjà éradiqué la totalité quasiment donc du temps où il n'y avait que quelques plutôt 4% d'humains voilà 4% d'humains et quelques 2% oui voilà d'animaux et d'élevage et le reste c'était des animaux sauvages maintenant on en est réduit à 4% d'animaux sauvages donc ça fait énormément réfléchir sur notre mode alimentaire évidemment pourquoi est-ce que ces deux tiers de biomasse est consacré aux animaux d'élevage qu'est-ce que cette proportion entraîne en termes de surface habitable aussi parce que toutes ces bêtes doivent vivre sur des surfaces qu'est-ce que ça engendre aussi en termes de nourriture pour ces animaux on peut extrapoler que deux tiers de la production alimentaire va pour ces animaux d'élevage que nous après consommons comme steak donc nous pourrions nourrir plusieurs fois l'humanité si nous avions tous un régime végétarien ou en tout cas beaucoup plus raisonné c'est vrai que c'est marrant moi ça m'étonne à chaque fois je me dis on croit parler d'un problème scientifique on arrive à un problème philosophique on essaye chaque fois d'améliorer notre mode de vie et résoudre des problèmes techniques et bien souvent de nouveau sans prendre en compte les conséquences qu'on a sur l'environnement autour donc c'est clairement une question philosophique alors soit on se la pose et on s'impose une éthique particulière ou bien on ne se la pose pas et on détruit le vivant autour de nous c'est plus facile de ne se pas s'imposer parce que c'est dur de remettre tout en question parce que c'est vraiment complètement changer de modèle qu'il faudrait non non mais c'est intéressant comme toujours finalement on en revient à on tire un bout de la pelote le changement climatique et puis tout ce qui vient derrière c'est très surprenant et quand on est biologiste effectivement on est particulièrement conscient que tout est lié mais on voit ça oui avec les yeux de quelqu'un qui a l'habitude de regarder le vivant et ce vivant disparaît je crois qu'il faut faire énormément de formation de reconnexion à la nature justement il faut être positif et je suis persuadé maintenant qu'il y a énormément d'actions qui germent et qu'on voit partout autour de nous grandir et ça ça fait beaucoup de bien maintenant est-ce que ces actions positives ces rébellions d'une certaine manière aussi qui sont nécessaires pour un petit peu changer l'ordre établi et autoritaire ça prend forme mais malgré tout on est encore tous un petit peu emprisonnés dans ce mode de vie j'ai peur d'être pessimiste mais je ne vois quand même pas beaucoup de points qui portent à avoir beaucoup d'espoir pour que les choses changent d'une manière volontaire et assez rapide prenons l'exemple des COP elles n'ont jamais eu aucun effet sur une quelconque réduction des gaz à effet de serre donc il faut se rendre à l'évidence la solution ne viendra sans doute pas d'eux et donc quand on voit des initiatives des coopératives des gens qui travaillent ensemble qui font des associations qui se regroupent voilà en éco-village ou des trucs comme ça là ça a beaucoup plus de sens les gens se mettent eux-mêmes à la position d'acteurs et ils font des choses qui ont du sens pour eux dans la limite de leur possible et ça c'est tout à fait encourageant et ce que l'un disait aussi finalement il vaut mieux voir ce qu'on peut faire soi localement le 110 sur l'autoroute serait la moindre des choses on fait tous du 110 on économise tous 15 à 20% d'essence au niveau européen au niveau mondial moi j'ai mon beau macaron sur le pari prise arrière 110 pour le climat c'est vrai que voilà ça a des désavantages mais est-ce que ce petit désavantage ou cette nouvelle habitude à prendre est vraiment désavantageuse par rapport à un monde dans lequel il n'y a pas de vie si on ne fait rien pour y arriver donc en fait on manque cruellement d'informations les médias ne sont pas du tout à la hauteur du problème les problèmes réels climatiques ça devrait être sur toutes les chaînes à toute heure de la journée pour éduquer les gens pour leur apprendre les tenants les aboutissants ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire c'est cruellement ce qui manque et c'est ce qui fait que la majorité des humains ne s'en rendent même pas encore vraiment compte non moi je rêve qu'on refasse comme dans les tribus primitives et que je les admire mais je ne les admire pas plus que je veux dire c'était par nécessité aussi qu'on pouvait parler c'est bien certain qu'il y avait on parlait pour l'ours on parlait pour le bison on parlait pour la rivière on va prendre des décisions pour essayer de prendre tout en compte tout l'écosystème mais parce qu'on en dépendait directement sinon on n'avait plus à bouffer c'est pas compliqué donc il y avait une nécessité donc je veux dire c'est très philosophiquement ça nous interpelle mais bon voilà on va dire ils ne sont pas nécessairement meilleurs que les autres mais là ils avaient tout bon et on serait peut-être en train de devoir revenir non pas en attendant que ça devienne une nécessité impérieuse mais on devra en revenir là à chaque fois qu'on veut construire quelque chose est-ce que qu'en penserait la rivière qui va se faire reluer qu'en penserait Jean-Covici appelle la sobriété par rapport à la pauvreté donc la sobriété c'est le choix personnel de limiter son utilisation de telle ou telle machine et c'est pas du tout facile non plus on a tous un certain confort et voilà se limiter soi-même dans le monde de facilité et d'abondance d'opulence dans lequel on vit c'est pas facile surtout si les voisins ne le font pas c'est ça qu'il faut s'entourer je pense ça c'est un des secrets pour y arriver à ou être droit avec ses propres convictions et voilà quand on entend l'Europe qui se dit oui mais pourquoi est-ce que nous on ferait tels efforts si la Chine et les Etats-Unis n'en font rien alors on fait rien et on va droit à la catastrophe mais si on montre l'exemple en général ça peut déclencher des comportements chez les voisins c'est à mon avis la seule manière d'ailleurs d'agir sur les réseaux sociaux je voyais une photo une double photo au-dessus on voit quelqu'un qui est assis sur une plage pleine de déchets qui dit ce ne sont pas mes ordures et puis en dessous on voit qui a 3, 4, 5 sacs poubelles autour de lui qui est toujours assis dans la même position mais c'est ma planète je crois que c'est un petit peu ça qu'on devrait dire plutôt c'est pas mes déchets mais c'est ma planète c'est pas et c'est pour ça que les COP devraient être là ce seraient les gouvernements qui devraient se mettre tous ensemble pour décider de solutions à un problème commun mais voilà on voit que ça n'arrive à rien donc on va s'y mettre on retourne s'y mettre oui c'est ça on retourne s'y mettre un grand merci pour ton temps cet après-midi avec plaisir 4% d'animaux sauvages plus de 60% d'animaux d'élevage si tu es ici c'est très probablement parce que le côté sauvage du monde te fascine et bien voilà des chiffres qui interpellent moi ils m'avaient laissé sans voix alors si cet épisode aura envoyé l'un ou l'autre d'entre vous vers un site de recettes végétariennes et bien mission accomplie chaque personne compte chaque geste compte la tâche est immense mais nous sommes nombreux et c'est prouvé tous les grands changements de société ne sont pas le fait d'écrasante majorité mais de minorité déterminée qui font tâche d'huile alors Storyfic espère continuer à semer dans ton esprit des envies de nature grandeur nature et à planter des arbres avec les oreilles cet épisode boucle donc la série sur la vie dans une station polaire antarctique encore un grand merci à l'IPF pour leur accueil à EMAR pour la coordination de ce projet et à tous les participants qui ont donné leur temps à mon micro pour vous parler de leur quotidien à la station merci au festival Into the Blue pour la très bonne idée que fut leur soirée consacrée à l'Antarctique l'an passé qui fut l'origine des rencontres qui ont donné naissance à cette série on ne le dira jamais assez un festival d'aventure c'est bien plus que des films c'est aussi l'occasion de rencontrer des réalisateurs et explorateurs en tout genre toujours extra-ordinaire peut-être se croisera toi Into the Blue à Bruxelles je te rappelle les dates 23, 24 et 25 novembre et dans le prochain épisode on ira rejoindre un navigateur et pas n'importe lequel Yannick Bustaven le vainqueur du dernier Vendée Globe course surnommée l'Everest de la voile vu sa difficulté en parlant de serrer les dents et de ne rien lâcher Yannick Bustaven en connaît un bon bout sur le sujet comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storyly Fix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices car le projet qui soutenne ce podcast c'est de faire rêver et d'agir donc si cet épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux parle-en à un ami ou un inconnu pour les plus audacieux car grâce à vos oreilles nous on plante des arbres merci à S-Adventure pour le soutien apporté à cet épisode et merci à toi pour ton écoute à bientôt